Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait officiellement 7 ans que Valérie et moi, on voyage à bord de différents types de VR. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, on va jaser conduite de VR. Je vais vous donner 5 trucs pratiques que vous allez pouvoir utiliser dès votre prochain voyage. Le premier truc, ça va de soi, c'est de partir bien préparé avec un véhicule en bon ordre mécanique. La première chose qu'on fait quand on planifie un road trip Val et moi, c'est d'aller au garage pour faire tous les entretiens qui sont à faire. On va changer les pièces qui sont à changer prochainement pour être certain de ne pas avoir de visite au garage pendant qu'on va être sur la route et vraiment d'avoir un beau voyage. À chaque arrêt qu'on va faire, on va toujours vérifier nos pneus pour être certain qu'ils sont bien gonflés, que la température n'est pas trop élevée. Puis, on va aussi les inspecter, surtout si notre véhicule était en entreposage pendant un certain temps. Les pneus peuvent venir assécher ou peuvent avoir des petites craques. Ça, ça veut dire que c'est des pneus qu'il faut changer parce qu'on veut éviter à tout prix un éclatement de pneus. On envoie beaucoup des véhicules récréatifs sur la route avec des pneus qui éclatent et ça peut être très, très dangereux. Donc, on essaye à tout prix d'éviter ça. Le dernier point, c'est vraiment d'avoir une bonne répartition de poids et de ne pas dépasser la capacité de poids maximale de notre véhicule parce que, de un, ça peut être dangereux sur la route. De deux, ce n'est pas sécuritaire de rouler avec un véhicule qui n'est pas bien équilibré. Vous voulez bien placer votre poids de vos bagages à l'intérieur. Si vous avez des objets qui sont lourds, idéalement les placer vis-à-vis des essieux et non les mettre tout le poids à l'arrière ou tout le poids en avant parce que sinon, votre véhicule va avoir un mauvais comportement sur la route. Ça va le rendre difficile pour prendre des virages, ça va le rendre inconfortable. Ça fait qu'idéalement, de bien répartir son poids puis assurément de respecter la limite de poids, ça, ça va de soi. Le deuxième truc, c'est de bien planifier son itinéraire avant de partir. Si vous avez un véhicule qui est hors normes, soit en termes de hauteur, de largeur ou de longueur, l'idéal, c'est d'utiliser un GPS spécifique pour les VR. Comme ça, vous allez pouvoir planifier votre route et s'assurer que vous n'allez pas accrocher votre véhicule en dessous d'un pont qui est trop bas. Nous, ce qu'on a fait, c'est que dans notre pare-brise, on a écrit la hauteur de notre véhicule. Comme ça, à chaque fois qu'on est à l'approche d'un obstacle, on sait en un seul coup d'œil qu'on va passer de façon sécuritaire sans accrocher et décapiter notre véhicule. On envoie des tonnes de photos sur les médias sociaux de gens qui ont arraché un air climatisé ou le toit au complet de leur VR. Ça fait qu'on ne veut vraiment pas que ça nous arrive sur la route. Puis avant de partir aussi, contre-vérifiez votre GPS pour être certain que votre itinéraire fait du sens et que votre destination finale est la bonne. Ça a dû nous arriver une bonne dizaine de fois avant les mois qu'on est arrivé à destination et que ce n'était pas du tout le bon endroit qu'on voulait. Bon, selon Alexandre, c'est ici qu'on devrait être parqués. Au centre-ville de New York. New York, Alex. Hey! T'es où, toi? À Chicago! C'est ça. Bon, les numéros de rue, c'est la plus d'allure. Moi, je chercherais la 31. T'es vraiment pas proche de Chicago. 30 minutes à faire. Donc, avant de partir, s'assurer que notre itinéraire fait vraiment du sens, que c'est la meilleure route, la plus rapide, la plus efficace et qu'on va vraiment arriver au bon endroit. Mon troisième truc, c'est pas vraiment un truc, c'est plus un conseil, mais c'est de respecter les camionneurs. Eux autres sont sur la route pour un travail. Nous, on est là en voyage, donc on a tout notre temps. C'est important de leur laisser leur espace. La distance de freinage d'un camion est très longue. Leurs angles morts sont immenses. Sur la route, ils vont avoir de la misère à monter les grosses côtes à pique. Ils vont descendre les côtes un petit peu plus vite que nous pour se donner un élan pour monter les prochaines. Fait que c'est important de toujours leur donner l'espace qu'ils ont besoin. Allez pas vous mettre dans leur derrière pour essayer de sauver sur votre économie d'essence. C'est pas une bonne idée. Vous risquez de recevoir des cailloux. Ça va peut-être endommager votre véhicule. Puis en plus, vous allez être vraiment trop près de lui pour ralentir si jamais lui doit faire une manœuvre d'urgence. C'est vraiment important de leur laisser tout l'espace possible. Et même quand va venir le temps de s'arrêter pour la nuit, dans les truck stops, à moins qu'il y ait des espaces vraiment désignés pour les VR, laissez-leur les espaces pour les camionneurs parce qu'eux autres ont besoin de se reposer avant de reprendre la route le lendemain. Le quatrième truc, j'ai moi-même de la misère à le suivre, et c'est d'avoir une conduite relax. On dirait que j'ai souvent tendance à avoir des objectifs ambitieux de distance à parcourir en une journée puis une destination finale à atteindre à la fin de ma journée de route. On pensait faire un gros douze heures de route puis se rendre jusqu'à Sainte-Marie, mais on est à peine à mi-chemin. On est rendu à Pembroke, en Ontario, puis on est déjà fatigué parce que ça fait quand même trois, quatre jours qu'on travaille fort à vider la maison qu'on louait, aménager notre stock dans le Lucky, préparer tout ça en même temps de filmer, etc. Ça fait qu'on commence déjà à être fatigué. Ça fait que plutôt que de continuer notre route puis d'être fatigué puis de prendre des risques inutiles, on va plutôt se reposer ici parce qu'il n'y a vraiment rien qui nous attend puis qui nous force à arriver le plus vite possible là-bas. Ça fait que c'est ça. On va relaxer ce soir dans un parking de Irving qui permet qu'on passe la nuit sans problème. Allons-y à notre rythme. On a un gros véhicule, un peu comme les camions. La distance de freinage va être très longue. La maniabilité n'est pas bonne. Les manœuvres d'urgence ne sont pas idéales avec un véhicule comme ça. Donc, c'est important de garder nos distances, de rouler en bas de la limite de vitesse et d'être très prudent sur la route. Si jamais vous voulez des conseils ou vous voulez apprendre à conduire votre véhicule, la FQCC offre des cours. Vous pourriez perfectionner votre conduite et surtout votre stationnement parce que ce n'est pas évident toujours de stationner ces grosses bêtes-là. Cinquième et dernier truc pour aujourd'hui, c'est de ne pas oublier de vous arrêter dans des aires de vérification de freins avant les pentes abruptes. Pour les véhicules de 3 tonnes ou plus, ça c'est 6600 livres, donc pratiquement tous les VR sur le marché, c'est obligatoire de s'arrêter sous peine d'amende. Et en plus, on fait ça principalement pour notre sécurité. On va tester nos freins dans l'aire de vérification et après ça, on va tester notre frein à main avant de pouvoir se réengager et descendre graduellement la pente abrupte. Puis quand on descend une côte comme ça, c'est important de freiner de manière intermittente et de ne pas garder son pied sur la pédale de frein enfoncée tout le long de la côte parce que ça pourrait faire chauffer nos freins et même, il pourrait prendre en feu éventuellement et perdre toute efficacité. Donc on y va de manière intermittente en descendant la côte. Il arrive un véhicule à l'air de moi parce que je ne vais vraiment pas vite. Là, on vient d'arriver à la station de vérification de freinage. Bon, bien, on vient de voir la vérification. Les freins sont corrects, on peut descendre. Mes cinq trucs étaient une présentation de Leclerc Assurance. Si vous avez des informations intéressantes à ajouter, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Comme ça, tout le monde pourra en bénéficier. Sous-titrage ST' 501